Euh, Van, t'es-tu prête? Je suis prête. Ok, super. Moi, je parle de ce que vous voulez. Ok, parfait. Nice! Puis j'ai un scoop aussi. Hein? C'est bon, je vais partir ça. L'introduction va être un petit peu différente, mais on est trois personnes, fait que j'aurais pas besoin de changer d'intro. C'est vrai, hein? Fait que genre, c'est comme si on avait comme un nouveau... Un nouveau collaborateur. Non, ben c'est ça. Exact, je suis le remplaçant. ouvrez vos cahiers à la page 52. Bonjour et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capable de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 53. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité spécial. Et moi. Mais comme à chaque semaine, je suis accompagnée de Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour David. Et aujourd'hui, Véronique ne peut malheureusement pas être là, mais on a un invité spécial, comme je vous l'ai déjà dit. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de M. Sol Zanetti. Ouais. Bonjour. C'est là où la foule clape. Ça, au montage, je les mets des rires en canne. Ouais, exactement. Des fois, je rajoute des choses, mais bon. Sol Zanetti, pour ceux qui l'ignorent, est le chef d'Option nationale qui a annoncé cette semaine qu'il va éventuellement se combiner ou se fusionner avec Québec solidaire. Les médias semblaient avoir un petit peu de misère à qualifier cette fusion cette semaine parce que c'est pas une fusion nanana. Je ne sais pas, il y en a qui posaient des questions étranges. Mais moi, je comprenais très bien le concept. C'est que Option nationale va rester un groupe actif à l'intérieur de Québec solidaire où Option nationale va, dans le fond, promouvoir le oui, l'option de se séparer, dans le fond, l'option séparatiste, au sein de Québec solidaire. J'ai-tu bien compris? Oui, c'est bien compris. En fait, l'idée, c'est que les deux parties n'en formeront plus qu'un seul. Puis, on va donc être dans les mêmes congrès, devenir des membres de Québec solidaire. Mais garder, c'est ça, Option nationale comme un collectif. On va avoir des postes aussi sur le comité de coordination nationale. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui sont faites pour vraiment intégrer la force militante d'option nationale. Puis, on a fait ça parce qu'on a finalement réussi aussi à obtenir de Québec solidaire des modifications à leur programme qui étaient pour nous des freins à une union, entre autres par rapport à l'indépendance. On a réussi à obtenir de les faire bouger sur la question de l'indépendance, c'est-à-dire de faire en sorte que l'engagement qu'ils proposent soit vraiment un engagement clair à faire l'indépendance. Évidemment, tout ça, il faut que ça soit ratifié par les membres de Québec solidaire, par les membres d'ON en décembre prochain dans les congrès respectifs. Et si ça fonctionne, ça aura lieu. Puis, je pense que ça serait une chose excellente pour le mouvement indépendant. Moi aussi, je pense bien. Puis, est-ce que... J'ai une question qui me vient en tête tout de suite comme ça. Est-ce que... Parce que par le passé, Québec solidaire, justement, avait le message indépendantiste un peu flou, j'oserais dire. Puis, maintenant, ça s'est clarifié dans les derniers temps, mais est-ce que l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois a invité, ouvert ce message-là? Parce que dans l'esprit Québec solidaire, j'ai l'impression que ça fait comme un peu une super star qu'on connaissait déjà toute la génération, là. Super star qu'on les aime ou qu'on les aime pas, là. Je sais pas comment dire ça, mais... C'est un peu péjoratif aussi, là, je m'excuse, mais en même temps, est-ce que son arrivée a permis un peu ces négociations-là? Ben, je pense que ça a eu un impact positif. C'est sûr que Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais, c'est un indépendantiste... Pas qu'à moitié, là. C'est pas quelqu'un qui fait, ah, peut-être, mais si et seulement si, telle autre affaire. Non, c'est lui, il pense que, comme moi aussi, le peuple du Québec ne sera jamais mieux gouverné que par lui-même, pis qu'on doit démocratiser notre système politique au complet, pis que pour ça, on peut pas le faire à l'intérieur d'un cadre d'une vieille monarchie postcoloniale, pis qu'il faut rapatrier les pouvoirs d'Ottawa au complet, pis ensuite de ça, avec ça, en fait, faire un projet de société emballant. Donc, c'est sûr que lui, devenant porte-parole du parti, ça ramène un discours beaucoup plus affirmé, et c'était dans les choses qu'il avait annoncées, d'ailleurs, à sa conférence de presse, où il se présentait pour la course au... Je sais pas si on dit porte-parole, mais en tout cas... Oui, oui. Pour devenir porte-parole. Pis il avait dit, je souhaite, moi, qu'on trouve la façon de s'entendre avec Options nationales, en vue d'une union. OK. Nous, on avait entendu ça, cet appel-là, et on disait... Est-ce que c'était une annonce qui avait déjà été négociée, parlé entre les lignes, avec vous, ou...? Non, mais on a toujours eu des discussions, tu sais, avec Québec solidaire, une fois par année, en décembre, là, ben moi, la direction générale, où, tu sais, on était deux, trois d'ON qui arrivaient, pis on rencontrait, mettons, Françoise David et Andrés Fontesilla, pis on disait... On jasait des enjeux politiques de l'année, un peu, en disant, bon, pis là, l'indépendance, vous, tu sais, vous seriez-vous prêts à bouger là-dessus? Parce que nous, on serait prêts, pis tu sais, on a juste tenu aussi ce discours-là avec le Parti québécois, Êtes-vous prêts à prendre un engagement clair pour l'indépendance? Si oui, là, nous autres, ben, on serait prêts à travailler avec vous. Mais sinon, ben, écoute, on va faire valoir notre option autrement. Et on sentait toujours qu'il y avait pas de... Il y avait pas un appétit du tout pour bouger là-dessus. Et là, cet appétit-là est arrivé. Fait qu'eux, ils savaient notre position, le PQ aussi savait notre position. Dans le cadre de leurs deux dernières courses à chefferie, j'ai rencontré presque tous les candidats et candidates. Je pense que ceux que j'ai pas rencontrés, c'était Jean-François Lisée. Il était pas intéressé. Je l'ai pas appelé. Je l'ai pas appelé, il m'a pas appelé. Et là, ils savaient très bien, eux autres, mais ils étaient pas prêts à aller de l'avant. À un moment donné, Québec solidaire est devenu prêt à aller de l'avant. Je pense aussi que ça date d'avant l'arrivée de Gabriel. Ils avaient, en 2016, à la fin, fait un congrès dans lequel ils avaient voté une motion qui disait « Là, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut créer de l'unité dans le Parti indépendantiste, dans le mouvement indépendantiste à gauche, etc. » Puis ils avaient ouvert la porte à toutes sortes d'affaires. Et c'était un peu dans la foulée, là. Gabriel est entré là-dedans. C'était cohérent avec ses convictions. Il annonçait ça. L'offre est devenue publique. On a discuté de ça. Puis on a fait des négociations, puis on est arrivés à s'entendre. C'était pas sûr qu'on allait s'entendre, mais le crime, on y était arrivés. Moi, je suis vraiment en contraire. Super. En tout cas, moi, personnellement, je suis membre de Québec solidaire. Vanessa, je pense que t'es membre d'Option nationale. Moi, je suis membre d'Option nationale. « Yes ! » Ah, mais là, on s'entend bien. C'est parfait. Et puis, j'ai une petite anecdote par rapport à ça pour… je vais complètement casser la petite discussion, là. Mais… V'là trois ans, j'ai eu ma première date avec mon chum. Première date. C'était à la fête du Canada. V'là trois ans. Wow. À ta pub vanne. À ta pub vanne. Sais-tu quoi qu'il y avait, il y a trois ans, à la fête du Canada? Euh… non, c'est en 2014. C'est ce qu'il y avait. Oui, je sais pas. Vas-y, vanne. Oui, bien, il y avait genre une assemblée d'Option nationale à la Corrigan, puis je suis allée là avec mon futur chum. Ah oui ! Hé, je pensais que t'allais dire genre, il y avait un show de Jean Leloup, tu sais, genre de je sais pas quoi, tu sais. Non, mais c'est vraiment beau. Hé, non, ben, Tristan. Ça fait que c'était ça notre première date. Pis est-ce que t'es encore avec ? Ouais, c'est mon chum long, j'ai acheté une maison en Abitibi. Lui vient de l'Abitibi, c'est pour ça que je suis rendue ici. Ben, tu vois, c'est un gage. Je veux dire, si la première date, tu la mets dans une assemblée politique, pis que ça se passe bien, là, ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter longtemps, pis avoir du fun. Je pense que c'est ça qu'on doit retenir. Moi, d'ailleurs, c'est drôle, un moment donné, j'avais fait une conférence à l'Université Laval, là, une que j'ai mise en ligne récemment, mais c'est en 2016, pis j'avais comme fait une blague, là, comme avant la conférence en disant sur l'événement, tu sais, je voulais qu'il y ait du monde, tu sais, je voulais être sûr, finalement, c'était paqueté, je suis super content. Pis j'avais dit, hé, ça serait, il me semble que c'est un bon endroit pour amener, tu sais, une date, une soirée politique à une conférence, tu sais, ça dure 45 minutes, après ça, tu peux jaser, pis tout de suite, tu vois ce que la personne est dans le ventre, tu sais, tu sais, est-tu capable de philosopher sur fucking n'importe quoi, après la photo, ou pas, tu sais, tu le sais tout de suite. Fait que moi, je me dis, ah, ben, fait que c'est ça, pis finalement, fait que c'est ça, je prouve que c'est une excellente première date, ça doit être pour ça que ça marche. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ben, profitons du break que tu nous as offert, Vanessa, pour ouvrir nos bières. Oh! On va te dire qu'est-ce qu'on boit. Ouais. Normalement, je les prends en note aussi, fait que Vanessa, je vais te laisser commencer. Sérieux? Tu m'as fait cet honneur. Je t'ai fait cet honneur. Les demoiselles d'abord. Mais je pense que j'en avais parlé dans un podcast une autre fois, mais je l'avais pas goûté en nombre, fait que c'est la chaga que j'avais goûté. Chaga. En avais-tu, je n'avais-tu déjà parlé? Non. Comment ça s'écrit? Chaga, c'est C-H-A-G-A. Chaga, c'est un champignon. OK. Fait que là, vous allez faire comme, what the fuck? Le chaga, c'est un champignon, dans le fond, qui pousse sur les bouleaux. Puis, ça ressemble vraiment à une écorce. Puis, c'est vraiment dur. Tu sais, c'est pas comme un champignon full mouche-mouche, là, comme la plupart des champignons. Puis, ce qu'on fait avec ça, là, mettons, tu vas pas te faire un risotto aux champignons avec ça, ça va être dégueulasse, ça va goûter l'écorce. Mais tu peux te faire des infusions avec ça. Puis, ça a l'air que ça a des propriétés super bonnes, antioxydantes, ou je sais pas trop quoi. C'est un petit peu stimulant aussi. Puis, ils ont fait une bière avec ça. OK, OK, OK. Je pensais que c'était un thé, là. T'étais en train de me convaincre. Non. C'est ça dit. Je vous cite. Nous sommes fiers de vous présenter notre bière au chaga, champignon reconnu pour ses vertus, bon, antioxydantes. Cette bière est présente des saveurs maltés boisés qui auraient mélisé, rehaussé de notes d'érable. Parce que c'est vrai, c'est fucké, là, ça pousse sur du boulot, mais je trouve que ça a un petit goût, ça, un petit peu boisé, un petit peu comme ce qu'on retrouve dans le sirop d'érable. Puis, c'est ça que je trouve bon dans l'infusion de chaga. Fait que je vous laisse entendre le son pour voir si ça va être une bonne bière. Moi, je trouve que ça sonne bien. Ouais. Non, mais ça, c'était pas... Hi, non, ça va tout couler. Pourquoi ça fait tout le temps ça? Puis, c'est quelle microbrasserie qui l'a fait? Bonne question. C'est quoi, ça? C'est en habitué. Pas en suite. Ça dit brasserie générale. Brasserie générale. Ah, brasserie générale. Ben oui, ben oui. C'est à Montréal, ça. Je ne sais plus. Oui, il me semble que oui. Puis, est-ce bon? Ben là, elle mousse vraiment beaucoup, là. J'ai peur de boire partout. Ça n'arrête pas de brouteille, je ne comprends pas. Ça peut. Euh... On prend un... On va faire un petit tour de table, puis on vient de faire. C'est bon. À ton tour, ça? Oui, alors moi, je bois... OK, on m'a offert une variété impressionnante de bière, du corsaire, de toutes sortes d'affaires. Puis là, j'avais des besoins simples ce soir, et donc je me suis rabattu sur une moréale IPA. dont j'aime beaucoup le nouvel ours polaire et c'est efficace c'est bon et j'aime ça je vais vous faire entendre le son pour être dans le gang c'est pour ça que c'est la bière normale que j'ai aussi chez nous parce qu'elle est vraiment bonne avant il n'y en avait pas d'IPA chez Boréal je pense que ça fait 2 ans ou c'est juste le rebranding qui m'a fait remarquer vraiment plus tout le monde s'est mis à faire de l'IPA il y a 2-3 ans ça a été comme la grosse mode j'aime bien aussi sinon de mon côté je vois la Bristol du Corsair qui est une extra special bitter qui est ancrée dans le respect des plus pures traditions l'art extra bitter à la robe rubis combine des notes de fruits noirs et de caramel c'est la bière qu'on retrouvait au mariage d'une de mes amies auquel je suis allé il y a 2 semaines puis il restait des bières puis je suis resté pour aider à ramasser toutes les questionneries de fin de mariage fait que j'ai eu une récompense c'est trop noble payé en bière c'est correct ça j'ai été payé par l'amitié de cette personne alors c'est suffisant c'est Léonie pour ne pas la nommer je pense que t'as connu Val oui elle s'est mariée ben oui elle s'est mariée félicitations on la salue elle est son mari elle et son mari Bastien elle qui partait sur la côte nord travailler le lendemain pour 6 mois c'est la dédication ben voyons toi salut je me marie puis après ça je me pousse ouais vraiment elle avait pas le choix elle travaille à la CSN elle a des assignations comme ça puis ils ont eu une grosse baisse de personnel derrière elle a pas le choix de prendre ce qui passe pour pas mal paraître si on veut mais comme c'est juste 6 mois c'est quand même pas si pire elle a déjà fait 8 mois sur la côte nord elle retourne travailler à un endroit où elle a déjà travaillé dans le fond mais en même temps c'est tellement beau la côte nord je suis jamais allé là là pendant le mariage j'ai dit là tu t'en vas mais je vais venir te voir pendant que t'es là-bas cette fois-ci je manquerai pas l'occasion il y a tellement c'est tellement beau il y a des moments où la route sur le bord du fleuve c'est magnifique puis les arbres sont beaux dès qu'on monte un peu dans le nord c'est comme en Abitibi ils sont tellement beaux les arbres ah non c'est clair mais moi le bout de l'Abitibi que je préfère le plus c'est vraiment le parc au début du parc on a pas mal de côtes et on voit beaucoup des arbres justement ouais je sais mais c'est justement c'est pas vraiment l'Abitibi c'est pour ça que c'est beau non mais ce que j'aime pas en Abitibi ce que j'aime pas en Abitibi c'est qu'il y a pas de côtes justement il y a pas de relief du tout c'est vraiment plat mais je dirais que l'hiver c'est très très beau parce qu'il y a beaucoup de conifères des gros arbres c'est super beau moi je pense que tu dis ça juste parce que t'essaies de te convaincre que c'est beau l'hiver dure au moins deux mois de plus là-bas donc il faut comme ok j'aime ça l'hiver justement il y a neigé aujourd'hui ben non c'est pas vrai franchement ça m'aurait bien de pas étonner c'est tellement chaud non il faisait deux un matin par exemple ah ouais ok ouais c'est ça dans deux trois jours ça sent bien ça sent bien arrête là j'ai même pas rentré mon bois encore les enfants qui passent l'Halloween à la neige dans la bitubie c'est sûr non par exemple il y avait neigé au mois de novembre mais la neige au mois de novembre elle n'a jamais partie par exemple ok c'est là qu'on va parler du changement climatique tu as entreçu le sujet même pas Van je pense que tu voulais nous faire un breaking news je sais pas trop c'est quoi ah oui mais j'ai tellement mis ce gros hier à David là il était là il pensait que je suis enceinte ouais je suis anxieux j'y ai dit ça pis Sancho Mathieu a ri en arrière j'ai l'entendu fait que j'ai compris tout ça que c'était pas ça mais bon non ben je me suis présentée aux élections municipales non ouais wow tu m'y aises voyons donc c'est donc cool ouais j'ai déposé ma candidature aujourd'hui j'ai réussi à avoir assez de signatures pour ça parce que je connais pas tant de gens depuis mais pas beaucoup de monde qui se présentaient pis même quand j'ai déposé ma candidature sur les 6 possibles conseillers il y avait 5 candidatures fait que j'aurais pu être élue juste comme par défaut sauf que là il s'est rajouté comme plein de monde fait que là je vais être contre un monsieur est-ce que c'est le maire tu te présentes à Dupuis oui comme mairesse mais non pas comme mairesse comme conseillère ok ok parce que c'est sûr que quand tu disais qu'il y avait personne ben en tout cas qu'il y avait des gens qui se présentaient Dupuis dans ma tête c'est sûr que c'est une personne qui a celle-même maire depuis 50 ans non comme les articles de journaux disaient la semaine passée ben lui c'est sûr qu'il est élu mais je pense que c'est son deuxième mandat c'était quelqu'un d'autre avant avant van vise plus haut présente-toi contre lui ben non oui ça fait genre un an que j'arrive ici je connais personne tu sais le monde me demande tout ah ouais c'est qui ton père puis ta mère puis je suis comme ben il reste en bol je pense pas que vous les connaissez ouais mais c'est une bonne idée par exemple de te présenter comme ça parce que là tu vas pouvoir voir comment la machine fonctionne tu vas t'accoutumer au fonctionnement de la politique c'est vraiment cool j'étais allée avec une de mes collègues qui connait plein de moi on a fait du porte-à-porte pour qu'elle me présente elle dit hey elle se présente voulez-vous signer puis là le monde était full sympathique il était là c'est laquelle ta maison puis là c'est parce que mon chum il a mis comme du tape rouge de construction là c'est la maison la flèche rouge puis là tout le monde était là oh oui c'est la maison avec une flèche rouge là j'étais là hurc les gens reconnaissaient ta maison ben en tout cas c'est pas négatif c'est quand même cool c'était vraiment le fun par exemple ça m'a poussée hors de ma zone de confort parce que moi aller aller cogner chez le monde mais là vas-tu te faire des pancades ouais et là je sais pas je suis tellement déboussolée parce que je pensais que j'allais passer juste de même mais il n'y en aura pas de faciles je pars en élection contre genre le coach de hockey ouais y'a-tu gagné beaucoup de games la dernière saison ben c'est ça je m'en vais regarder puis en plus savez-vous quoi c'est le mari de ma collègue ça va jouer dur le monde est petit le monde est petit c'est vraiment cool je suis vraiment content c'est hot depuis je veux pas parler de Trump comme ça mais depuis que Trump a été élu tout le monde s'est dit ben ok si lui peut faire ça moi aussi je peux m'appliquer parce que j'ai bien plus de cerveau que lui je connais plein de monde qui essaient de s'appliquer en politique municipale provinciale puis fédérale à cause de ça ils ont réalisé que la mort était pas si haute que ça ouais ben c'est peut-être pas ça c'est peut-être juste qu'on avait pas assez le courage de se botter le cul pour le faire aussi parce qu'on s'entend qu'il y a du monde qui sont au pouvoir qui ont peut-être pas nécessairement les compétences ou qui ont peut-être pas les bonnes motivations je dirais moi je trouve là c'est quoi je voulais dire avec ça mais je sais pas si c'est à cause de Trump moi c'est vraiment pas à cause de ça c'est à cause que je suis dans un petit village de 1000 habitants je me suis dit crime c'est pas stressant se présenter comme conseillère municipal puis c'est la meilleure façon de s'intégrer je pense comme quand j'étais à l'université puis que je me suis mis dans l'association étudiante je faisais full j'organisais plein de parties puis c'est comme ça je me suis fait plein d'amis c'est pas pire mais là j'étais un petit peu embêtée parce que là ça va être un concours de popularité ce que je me rends compte c'est que c'est beaucoup ça finalement la politique puis moi je suis aucunement populaire je suis super bonne en 1 vs 1 mais écoute moi j'ai commencé à faire des pancartes je sais pas si je vais faire ça mais là toi tu pourrais y faire le design tu pourrais au moins avoir une pancarte une grosse pancarte pour te souvenir que tu mets dans ton sous-sol après t'as tout compris la seule parce que Vanessa je pense qu'est-ce qu'elle ne se rend pas compte c'est qu'elle connait plein de gens qui font plein de choses différentes qui pourraient l'aider ben oui mais c'est drôle ce que tu dis comme le palier municipal c'est moins intimidant on a plus tendance à dire ah ben tu sais je peux faire ça c'est plus accessible je pense que c'est vrai tu sais récemment à Québec on a ben on a pas moi mais des amis ont parti un parti municipal option capitale nationale oh j'ai cru c'est le seul parti comme indépendantiste progressiste écologiste à Québec puis c'est juste il n'y en a pas puis là au début il y avait de la misère à trouver des candidats mais ils se sont annoncés puis à un moment donné plus il y en avait plus il y en avait puis là ils vont en avoir 21 sur 21 districts ça s'est réglé cette semaine avant même Démocratie Québec qui est un parti quand même un parti d'opposition qui est le plus établi puis c'est tout du monde qu'on ne connait pas tu sais on se dit ah ben là notre réseau militant on va se mobiliser on va trouver du monde mais finalement non là c'est plein de monde qui ont fait ça donne bien l'intéressant puis qui ont ils se sont dit ah ouais tu sais c'est le municipal je pense que je peux faire ça puis je trouve que c'est une bonne façon de mobiliser du monde ben oui parce qu'en même temps c'est justement ce qu'on reproche souvent à la politique en général que ça municipal, provincial ou fédéral c'est qu'on reproche aux élus de ne pas être assez proches des gens de tous les jours souvent tu sais d'être un peu déconnecté de la population là si c'est des gens qui sont comme everyday guy ou tu sais un peu n'importe qui qui se présente ben moi je trouve que ça revient un peu à la démocratie d'antan où on pouvait comme tu sais au forum de la Grèce antique je veux dire là carrément tout le monde se présente puis il y a une parole une voix moi je me sens vraiment comme dans la Grèce antique en habitubie c'est ça j'ai monté sur une colonne romaine drette en avant de chez nous ça va être tellement beau ça fait que tu m'en as puis tu montes sur le haut d'une butte pour faire les annonces municipales oui avec un porte-voix non mais je sais pas comment réagir à ce que tu dis mais ce que ça me fait penser c'est juste comme d'être de l'intérieur de me présenter au début j'ai juste fait ça j'ai été chercher ma petite feuille de papier j'ai rempli ça j'ai fait comme oh ben tu sais c'est comme un petit comité j'ai tout le temps participé mais non c'est tellement plus que ça juste le fait de dire que tu te présentes comme conseillère municipal on s'en fout là que ça soit pour une ville de 1000 habitants un village mais le monde en dirait qu'ils te regardent ils font comme ah ouais t'aimes ça toi de la politique mais j'ai tout le temps aimé ça la politique mais on dirait que de me présenter ça représente comme un autre aspect de moi puis même là je suis en train de me dire moi par rapport à moi je suis comme ben voyons qu'est-ce que ça veut dire sur moi de vouloir me présenter en politique comme je sais pas Intéressant toi seule comment t'as commencé en politique juste comme bonne question on va orienter Vanessa dans son questionnement ben écoute moi là j'ai commencé à m'impliquer j'avais 29 ans ok évidemment que je m'intéressais à la politique avant ça je pense que j'ai commencé à 15 ans à m'intéresser à la politique ouais puis à un moment donné mais tu sais il y avait rien qui m'inspirait vraiment puis on dirait que j'étais là un jour je vais peut-être en faire mais je sais pas puis j'avais pas confiance puis avec qui puis en tout cas il y avait rien qui m'inspirait qu'est-ce que tu veux puis à un moment donné il y a ce qui m'a fait commencer tu sais j'allais dans mes manifs tout ça puis j'étais dans des assauts puis mais je militais pas vraiment puis à un moment donné en 2011 en septembre ou 2011 j'enseignais au campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin la philo que j'enseigne toujours là et là je suis allé voir mes deux collègues que je savais séparatistes un prof d'histoire puis un prof de littérature puis là je leur ai dit Alexandre, Mathieu qu'est-ce qu'on fait cette année nous pour l'indépendance du Québec parce que tu sais clairement il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va s'en occuper au Parlement il va falloir qu'on prenne ça en charge parce que c'est grave puis là on peut pas rester les bras croisés à n'en parler juste entre nous puis là on s'est dit ah mais on va organiser une semaine de la question nationale puis là c'est dans un collège fait qu'il faut que ce soit objectif il faut qu'il y ait tu sais pas juste des arguments d'un côté il faut que tout soit représenté fait qu'on a du seul la question nationale puis on a fait des conférences puis là j'ai voulu organiser un débat pour la tu sais comme sur l'indépendance avec Jean-Martin Rossin ok qui fondait à ce moment-là Option nationale en octobre 2011 et là j'ai trouvé ça dur trouver quelqu'un qui voulait débattre contre Jean-Martin et j'ai réalisé puis j'ai essayé d'organiser plusieurs débats après sur l'indépendance il n'y a personne qui veut défendre le fédéralisme ou presque personne le seul que j'ai trouvé c'est Alex Tyrell chef du Parti Vert à Montréal un gars de l'Ouest de Lille bien sympathique puis lui il a osé mais c'est en personne fait que là tu n'arrives jamais à avoir des débats sans l'indépendance parce qu'il n'y a personne qui veut défendre le Canada et là et là finalement je ne voulais pas annuler l'événement alors j'ai fait tu sais moi je n'étais pas à ce moment-là personne ne savait si c'était vraiment mon opinion ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plein d'arguments que j'avais trouvés sur le site de l'idée fédérale puis aussi des textes d'André Pratt j'ai ramassé ça puis j'ai comme fait une conférence contre l'indépendance tu sais j'ai fait une conférence sur pourquoi est-ce qu'il faut rester en Canada puis que c'est un projet absolu c'est malade puis j'ai vraiment été tu sais quelqu'un qui m'écoutait ne pouvait pas savoir que je ne pensais pas ça dans le fond j'ai en fait ça comme faux puis là après ça Jean-Martin était arrivé et il m'a ramassé tu sais je ne l'ai pas pris personnel moi j'étais bien d'accord avec lui mais évidemment ils m'ont ramassé puis là à la fin les gens posaient des questions tu sais les étudiants puis là à la fin moi j'avais comme tu sais incité des étudiants à y aller beaucoup fait que c'était du monde qui n'était pas une certaine politisé tant que ça mais qui se sont politisés en y allant parce qu'ils étaient un petit peu obligés ils avaient un travail à faire tout ça etc et là à la fin ils sortaient puis des étudiants que je trouvais dans mes classes pas vraiment politisées puis là ils disaient des affaires comme hey dans le fond moi je suis un indépendantiste tu sais j'ai découvert ça dans le fond je suis un indépendantiste puis là j'étais là wow c'est donc bien génial puis là moi je voyais Jean-Martin qui était à ce moment-là député du Parti québécois avant de fonder ON puis qui avait vraiment tu sais tout le monde disait ah ça va être le ministre des Finances tu sais il y avait un gros avenir puis là de voir qu'il avait mis ça en jeu pour dire au nom de ses idées en prenant vraiment le risque de ne pas être élu d'ailleurs il n'a pas été rélu dans sa circonscription j'ai fait wow ça c'est un geste éthique qui vaut un million de discours essaie pas de me bullshiter que t'es honnête que tu fais blablibli fais des choses puis je vais te croire puis lui il a fait des affaires je l'ai cru j'ai confiance puis là on a comme échangé par courriel tu sais je dis hey pour votre plafond en éducation c'est le fun de faire ça telle affaire je dis hey voudrais-tu faire de la politique active puis j'ai fait comme hey j'y avais jamais pensé ouais non c'est vrai j'y avais pas j'y avais pensé j'y avais déjà pensé de façon très abstraite mais j'avais pas cliqué puis là j'ai fait hey ouais puis là on s'est rencontré tout ça finalement je décide de me présenter aux élections 2012 fait que c'est comme ça que ça a commencé vraiment et là tu sais jamais je me doutais que un an et demi après cette élection-là il allait partir tu sais on savait pas ça mais moi au congrès en 2013 bon je me suis présenté je me suis fait élire sur le conseil national du parti puis à un moment donné il est parti quand il est parti comme trois mois après peut-être à peu près le mars, avril, mai, juin et là on capotait quand on capotait on l'a su genre la veille au soir il nous a appelé parce qu'évidemment il pouvait pas nous dire je pense que c'est une tu sais en tout cas c'est pas ça deux mois d'avance les rumeurs partent puis bon puis tu sais je pense que c'était pas décidé deux mois d'avance non plus c'est des circonstances bien personnelles puis là on était à terre on était là est-ce que ça veut dire que c'est terminé etc puis là ensemble on a parlé au téléphone puis on s'est dit on s'appelait ce soir-là on s'appelait tout le monde puis là on était là qu'est-ce qu'on fait puis là on se disait ouais mais pour qui qu'on va voter au procès de l'élection on peut pas abandonner on a décidé d'y aller puis éventuellement moi à ce jour-là je pensais pas du tout faire la course à la chefferie je pensais pas à ces affaires-là puis là un moment donné le temps passait un peu puis moi je me dis ah ce serait cool que Catherine y aille c'est la figure la plus connue elle est vraiment charismatique tout ça Catherine Dorion finalement elle dit ah regarde je y va pas fait que là il y a du monde qui m'ont dit il faudrait que tu y ailles ça il me semble que ce serait cool puis ben ça a marché ça a marché puis aujourd'hui t'sais ça a été vraiment difficile c'est normal que ce soit difficile t'sais quand tu dis bon ok go on change le monde c'est quand même un défi de taille et puis il y a des moments qui sont difficiles des moments où tout le monde t'sais te chituent sur internet en disant que t'es minus que t'sais que tu nuis que puis là t'sais c'est on en parle souvent ça des commentaires Facebook parce qu'on a même un sujet dans notre liste de sujets de sujets par rapport au commentaire Facebook ben ça t'sais pas mais justement c'est peut-être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus parce que justement cette semaine l'annonce a été a été quand même controversée puis moi j'ai vu des gens membres de Québec solidaire qui qui étaient pas d'accord avec la fusion puis j'ai essayé d'avoir des points de vue puis d'avoir comme t'sais de comprendre pourquoi parce que pour moi dans ma tête ça fait du sens ouais parce que je me considère indépendantiste puis j'ai beaucoup de valeurs de gauche qui vont rejoindre beaucoup Québec solidaire puis pour moi c'est deux morceaux de casse-tête qui fonctionnent ensemble Vanessa elle par contre je pense qu'elle disait qu'elle voterait peut-être pas pour Québec solidaire non moi c'est vraiment option nationale alors oui puis pour moi c'est vraiment c'est vraiment deux parties qui sont quand même pas mal différents mais c'est ça on a toute notre façon de le voir on a toute notre façon de voir un peu chacun des parties t'sais moi je trouve que ça avait du sens parce que ça me rejoint moi personnellement puis c'est normal t'sais tout le monde fait que bah je me regarde le nombril puis je vais voir ça mais par rapport aux commentaires Facebook justement t'sais j'en ai vu des gens passer toi par rapport aux commentaires Facebook comment tu gères ça t'sais ben premièrement je réponds pas ben je regarde quand il y en a pas beaucoup mais quand ça part à 150 commentaires là tu sais que c'est pas mal j'en check un peu puis là je demande à mes amis ça vaut-tu la peine que j'élise des fois on lit pas ça j'élise pas c'est sûr que je réponds pas la seule les moments genre où je vais répondre c'est comme mettons j'annonce une conférence puis là la personne elle dit ah c'est tout ça à telle place ou telle autre ben là je vais dire ouais puis sinon des fois quand je vois du monde qui donne des vrais des commentaires cool je les like ouais c'est à la compense pour les encourager parce que il y a tellement du vomi je veux dire dans internet puis les gens sont dans leur char tu sais dans leur char là ils deviennent des monstres ils engueulent tout le monde ils traitent tout le monde ils insultent parce que ça leur prend trois secondes à embrayer sur un feu vert le monde deviennent des bêtes puis sur internet j'ai l'impression que c'est la même chose ils se sentent tout à coup c'est comme les deux minutes de la haine dans 1984 les gens se disent je peux dire ce que je veux on s'en fout j'ai même pas mon vrai nom puis ils tu sais toute la frustration puis l'oppression c'est du système on dirait qu'ils canalisent là sur toi moi ce qui me flabbergasse c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a un être humain de l'autre côté parce qu'il n'est pas là physiquement on dirait que la technologie a évolué tellement rapidement qu'on ne s'est pas rendu au point où on est conscient de ce qui se passe à l'extérieur de notre écran c'est de la réaction pure puis c'est rare que c'est vraiment constructif les discussions qu'il y a là-dessus à part sur la page Humans of New York ça je trouve c'est popé les commentaires la plupart c'est du monde qui ont des commentaires constructifs je trouve ça le fun c'est rafraîchissant comme page Facebook est-ce que tu connais cette page Facebook c'est un photographe qui se promenait à New York qui a commencé un projet de photographie où il croise une personne intéressante pose des questions des fois c'est des gens qui sont dans la rue des fois c'est des hommes d'affaires puis ça devient comme une espèce de petite entrevue personnelle mais c'est centré autour de la photo il y a une photo ou une série de photos puis on voit la personne dans la rue mais ils posent des questions vraiment comme qu'est-ce que tu fais là sur le banc cette semaine ça va pas bien parce que j'ai eu un problème avec mes assurances tu sais blablabla puis ça rend vraiment comme le contexte de la photo super humain justement Humans of New York l'a dit puis c'est super intéressant mais là justement dans les commentaires Facebook les gens sont comme ah moi aussi j'ai eu ce problème là puis là tout le monde c'est vraiment positif c'est comme l'exception ça fait bien c'est un petit havre de paix dans Facebook pour vrai mais sinon je trouve vraiment que les commentaires c'est de la pure réaction puis je me suis rendue compte cet été justement dans notre pause de podcast j'ai beaucoup réagi sur Facebook moi-même puis autant que je déplore ça autant que c'est clair que je le fais moi aussi je me rends compte dans le par après je suis juste comme ouais mais je n'étais pas tant plus informée sur le sujet que l'autre personne à qui je répondais j'étais juste comme ce qui me gossait en fait ce n'était pas les faits puis on ne s'assinait pas sur les faits c'était l'attitude en vrai souvent c'est l'attitude de la personne qui va me gosser on ne répond pas à ce que la personne dit souvent le contenu même du commentaire est vraiment peu pertinent c'est la façon qu'elle s'exprime qui nous gosse puis en plus elle écrit comme une espèce de barrage à la communication fait qu'on ne sait pas trop si la personne est bête ou pas si on lit son message puis qu'on a l'impression qu'elle est bête là on a envie d'y répondre qui commence par wake up sheeple là je vais faire comme ok ça c'est de la merde puis là il pourrait dire quelque chose de super intéressant que je suis d'accord avec mais je vais faire comme mon dieu cette personne-là est tellement en réaction c'est sûr que c'est de la merde ce qu'elle dit mais en général dites juste pas ça Facebook pour vrai wake up sheeple je trouve ça intéressant ce que tu disais parce qu'au début de l'été moi aussi j'ai eu une phase où je répondais aux messages aux commentaires des gens surtout par rapport aux immigrants qui arrivaient à la crise des immigrants cet été crise en tout cas puis moi au contraire je prenais justement le temps de m'informer j'allais checker des liens j'allais voir les statistiques j'ai même été sur des sites de Statistique Canada pour voir les années précédentes au lieu de me fier à des articles directement je voulais voir les vraies statistiques puis mettons que la source c'est Statistique Canada s'ils sont pas trop biaisés je suis même allé jusque-là pour essayer de blaster une personne puis avoir raison puis quand je me prends la peine de faire ça la personne ne répond jamais elle voit elle voit que j'ai raison ça a marché plusieurs fois mais là je suis comme je reste sur ma faim je suis comme tu pourrais au moins me dire que j'ai raison non mais c'est ça qu'on veut aller chercher le genre de petit taillette mais c'est plate ça je sais pas pourquoi ça fait autant ça sur les réseaux sociaux le genre de là je veux m'imposer dans mes connaissances puis dans ma façon de parler c'est comme des débats mais ils m'ont dit que c'est jamais constructif mais pourquoi qu'on 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 jomme tout là-dedans mais j'ai vraiment un chapeau seul de pas embarquer là-dedans parce que moi je suis pas capable de pas en parler des fois je me retiens je vais te dire à huit mains puis tu sais des fois je suis là c'est inacceptable ce qu'il vient de se dire là mais en même temps je sais que si je mets le bras dans le tordeur si je commence à répondre à ça là j'ai plus je perds ma journée puis là après ça le monde ils vont se dire ah on va aller commenter de la merde sur le site à saisonnetti parce qu'on va avoir une réaction mais même j'avoue que depuis quelques mois j'ai changé ma politique interne avec moi-même puis quand les gens font juste dire des insultes ben je les enlève de ma liste d'amis puis faut que tu sois mon ami pour pouvoir commenter mes statuts sont publics les commentaires sont publics mais faut que tu sois mon ami pour commenter fait que ceux qui font juste dire t'es un clown ou je sais pas quoi des insultes vraiment de bas étage puis qui vont aussi ou encore qui vont dire des choses mettons islamophobes des affaires de même ben j'ai bloc je dis non non toi je te donnerais pas le privilège de bénéficier de la visibilité de mon fil de discussion pour venir dire des niaiseries des choses qui sont violentes qui sont pas vraies qui sont fausses puis qui sont bon fait que c'est vrai je fais ça mais ça c'est ta page personnelle mais la page d'adoption nationale c'est autre chose c'est plus délicat on a pas encore établi une vraie étiquette la seule affaire qu'on bloque c'est pas grave attends 2-3 mois ça va être Québec solidaire qui va s'encharger ah ben on va voir mais tu sais ce qu'il faut c'est nous autres on dit ben si c'est des choses comme racistes on les bloque mais si c'est juste des gens vraiment pas contents critiques qui à la rigueur amènent un argument on les laisse c'est ça parce qu'à m'amener il faut pas exercer tu sais il y a l'opinion ben en tout cas la liberté d'expression si on veut on veut pas être la personne qui bloque une personne qui essaie d'expliquer son point même si elle a pas nécessairement tout le vocabulaire qu'il faudrait avoir pour expliquer son point on peut pas juger les gens là-dessus c'est justement un autre sujet récurrent des trois dernières saisons même de Phil Poteau c'est qu'on notre méta sujet c'est qu'on se disait trop élitiste ouais c'est nos deux derniers épisodes j'ai pas écouté vos épisodes là-dessus mais j'ai vu j'ai fait ah ça m'intéresserait parce que je voyais dans l'épisode 37 je pense que j'ai écouté 37, 38, 39 39 vous parliez déjà du thème de l'élitisme je voyais dans les thèmes plus tard je disais ah je vais écouter voir ce qu'ils disent de ça c'est un sujet important mais c'est parce que nous on s'est créé une définition de aussi parce qu'en même temps il y a beaucoup de définitions de l'élitisme parce que l'élitisme politique c'est autre chose aussi c'est un phénomène en soi mais nous autres on se disait on est qui pour juger une personne qui comprend pas ce qu'on dit faudrait peut-être pas la juger parce qu'elle comprend pas puis essayer de plus vulgariser je sais pas comment dire ça mais on arrivait souvent dans le podcast on parle mettons de l'allégorie de la caverne si quelqu'un a pas été au cégep il a pas vu l'allégorie de la caverne t'as même pas de quoi qu'on parle puis nous autres on part avec des acquis comme ça juste ça c'est souvent des références comme ça qu'on fait puis on prend pas le temps d'expliquer par exemple cette semaine la Catalogne qui se sépare ou qui annonce son oui il y a plein de gens qui savaient pas c'est où la Catalogne c'est pas une forme de couverte ben il y en a ouais c'est ça il y en a une juste à côté de nous mais bon mais oui c'est ça non mais je suis d'accord avec toi ouais c'est ça il faut vulgariser mais à quel point c'est ça puis à quel point il faut prendre par la main les gens mais Socrate c'est ça qu'il faisait des fois là je sais pas pourquoi c'est sûr que Facebook a plein de logiciels pour essayer d'évaluer tes équipes qui te propose la pub qui correspond mais il y arrive souvent des t-shirts genre philosophiques puis il y en a un qui s'est marqué Socrate Rescue Team puis ça montre ça fait référence au fait genre que Socrate redescend à la caverne sauvé du monde malade je l'ai jamais acheté parce qu'il était en anglais puis je me dis ça serait cool que quelqu'un le fasse en français puis tu sais ça serait plus le fun je vais le faire je vais le faire ah ouais excellent ok parfait excellent hey genre je vais t'envoyer le lien ah excellent puis tu sais c'est comme équipe de rescousse ou des souvetages avec la caverne c'est comme des petites cordes d'alpinistes mais bref tu sais Socrate il faisait ça Socrate il allait dans la place publique avec du monde qui n'en ont rien à battre de la politique ou de l'éthique ou de la vertu ou de mettons la connaissance ou je sais pas trop quoi puis il partait avec des sujets ou de la beauté puis il partait avec des sujets il allait voir celui qui faisait des chaudrons puis il disait hey toi là tu fais des belles marmites il disait ouais je fais des plus belles marmites il disait ok fait que c'est quoi une belle marmite ah une marmite c'est une marmite qui fait ça 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 qui ressemble à ça ok fait que donc la beauté c'est ça 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 puis là ben un peu c'est différent puis là il partait une discussion sur la beauté tu sais mais il était vraiment là j'ai pas dit t'es en train de philosopher finalement tu sais le monde qui dit moi j'aime pas ça la philosophie je fais jamais ça dans la vie je m'excuse mais à chaque fois que t'as un point que t'as une opinion t'es en train d'en faire de la philosophie ben oui ben c'est ça faut jamais oublier que la philosophie à la base c'est juste de la réflexion rationnelle mais je pense qu'on oui parce que je continue ton point non non c'est bon c'est tout mais mon chuméry mais ce que je voulais dire par rapport à mettons au fait de tomber dans l'élitisme c'est parce que des fois on dirait qu'on vient un peu comme découragé du monde tu sais comme j'avais vu une suggestion qui était un petit peu je trouvais élitiste le fait de pouvoir commenter sur un article Facebook admettons je vous entends plus ben on est là on est là ok ok c'est bon on était juste ben attentif ok c'est bon admettons de pouvoir commenter sur un article mais il faut que tu l'aies lu avant de le commenter je trouvais que c'était une bonne idée tu sais c'est comme en même temps c'est comme un genre de filtrage comme je sais pas si ouais 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 ben c'est comme hier tu vois on a annoncé l'entente là on enregistre le podcast vendredi le 6 octobre j'ai-tu le droit de le dire oui c'est super on est très transparent sur la date d'enregistrement c'est comme c'est comme tout le monde en parle tu sais c'est un peu indifféré mais hier quand on a diffusé l'entente les premières réactions des gens ça paraissait qu'ils n'avaient pas lu l'entente ils disaient c'est de la merde etc puis dans le fond ils disaient parce que t'es l'affaire c'est comme quelqu'un répondait juste l'entente prévoit telle chose puis là ils faisaient comme bon tu sais je peux faire une anecdote au sujet de comment j'ai découvert votre podcast oui oui vas-y balado diffusion tu sais je fais souvent la route Québec-Montréal puis c'est c'est pour ça que j'ai commencé depuis quand même peu là à écouter plus de podcast je me dis ah j'en profite j'essaie de découvrir des choses puis avec mon téléphone on dirait que découvrir des podcasts peut-être sur iTunes c'est comme plus facile mais sur les téléphones on dirait que le moteur de recherche il est un peu pourri tu sais en tout cas je trouve ça je trouve ça moins bon je sais pas pourquoi bon mais bref puis là je me dis je vais écouter le dernier tout le monde en parle là tu sais il faut être au courant puis là puis en plus c'est comme une heure deux heures j'ai pas mal de haute affaire je sais c'est où tu te rèves puis là je tape tout le monde en parle puis je tombe sur votre émission yes on a réussi fait que votre référencement de mettre tout le monde en parle quelque part dans la description a vraiment fonctionné on a déjà jangé avec Mike Ward à cause de ça on avait publié une vidéo de lui puis là il avait dit ah enlevez ça mais c'est pas une vidéo de lui c'était notre épisode mais en vidéo YouTube puis on parlait de ce qui se passait avec Jérémy Gabriel en tout cas fait que là j'ai vu vraiment tu sais le beau logo puis j'ai fait je trouvais pas tout le monde en parle en balado diffusion puis j'ai fait hey philo de poteau quel nom extraordinaire tu sais c'est de la philosophie puis ça annonce déjà que c'est pas prétentieux j'adore fait que là j'ai plus là une heure quarante excellent ah ouais mais t'es tombé sur un bon épisode je pense par exemple ben on a des élus tous québécois je me dis ah j'ai hâte de voir qu'est-ce que ce monde-là qui font des podcasts comme sorties de nulle part formidables je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ça puis là j'ai écouté ça puis j'ai trouvé ça bien intéressant fait que ben qu'est-ce que tu veux c'est ça j'étais dans mon char puis là voilà c'est comme ça que je vous ai découvert là j'ai écrit à la page pour vous féliciter puis là ils m'ont invité j'étais bien content ben c'est malade ben merci ouais ouais j'ai déjà eu une compagnie je suis un peu homme d'affaires fait que je suis c'est sûr je vais prendre l'occasion là tu sais je lance une perche pour être certain mais tu le dois de se servir de tout le monde en parle pour se ramasser des auditeurs ben ben tu sais on parle les deux fait que ça leur donne de la visibilité au contraire nous on leur donne de la visibilité c'est nous qui fais monter leur code d'écoute non mais c'est vraiment super comme anecdote j'adore ok ben là on a jansé on a été metta pendant pas mal une heure on va essayer de faire un sujet ça va être je pense que ça va être quand même intéressant pis court c'est que cet été on a croisé un article de la part de mon dieu c'était Weiss ils ont fait une vidéo une entrevue avec une femme qui a créé un organisme à but non lucratif ou je sais pas trop c'est quoi la structure peu importe ça a pas d'importance où la madame se promène dans les Etats-Unis pis qu'elle rencontre les femmes qui sont droguées pis à leur offre de les payer pour qu'elles se fassent ligaturer moi en général les politiques de stérilisation je trouve ça toujours assez génocidaire ouais ben c'est ça t'as été directement au point il y allait stériliser les pauvres là je comprends que c'est un organisme pis j'imagine qu'il y a du consentement là-dedans mais c'est quand même c'est comme tu viens dire à la personne toi là ça serait vraiment mieux que tu te reproduises pas ben c'est ça ça dépend comment la personne le dit aussi mais en même temps ce que je trouve vraiment intéressant ce que t'as dit c'est que s'il y a une forme de consentement c'est que peut-être que la personne a l'impression qu'elle s'en sortira jamais pis mais en même temps je trouve que c'est aussi justement profiter de cet aspect-là où la personne est désespérée pis que nous on décide qu'on va régler un problème pour elle mais ce qu'on avait dit par rapport justement quand t'avais sorti le sujet c'est hier qu'on s'est parlé un petit peu pis la première chose qui m'était venue à l'idée vu que moi j'ai fait un bac en psychologie là justement pis ce qu'on a entendu parler par rapport à ça mettons là c'est la réduction de mes faits admettons là dans le sens où une personne qui est déjà mettons toxicomane qui a de la misère à s'occuper peut-être d'elle-même ben est-ce que c'est la bonne chose pour elle de tomber enceinte pis de s'occuper d'un enfant en plus fait que moi j'avais vu ça dans cette optique-là qui m'est après ça c'est quoi c'est quoi l'autre affaire que t'avais dit que ben l'autre point que j'avais sorti quand on a parlé vite pis on a fait attention de pas brûler le sujet parce que nous autres quand on se parle on se relance pis là j'ai fait comme on s'en parlera pas pis on va garder ça pour le podcast je m'excuse non 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 j'ai coupé ça là la seule affaire que j'avais rajouté c'est qu'il y a aussi dans la région de Montréal pis je sais pas s'il y en a à Québec en tout cas je suis complètement ignorant sur la question mais il y a aussi des centres d'encadrement pour les gens qui se piquent je sais pas comment ça s'appelle je cherche un mot des centres d'injection supervisée exactement pis ça aussi quand on y pense c'est une réduction de méfaits parce qu'on a l'impression qu'on dit à la personne tu régleras jamais tes problèmes mais c'est différent parce qu'il y a des intervenants qui sont sur place qui sont là justement comme pour oui encadrer le fait que les personnes se piquent se droguent etc mais de façon sécuritaire mais aussi on apporte on tend la main à la personne donc là on a comme justement une façon de faire un pont avec ces gens-là pis là à ce moment-là je trouve que c'est un peu plus moral mais parce qu'il est dur ce qui est dur de comprendre là-dedans mettons ce qui est dur de se mettre dans la tête quand on n'est pas toxicomane ou même quand on n'a pas travaillé dans un milieu comme ça c'est que tu peux pas juste dire à une personne c'est pas bon pour toi de faire qu'est-ce que tu fais là arrête la personne elle arrêtera pas nécessairement pourquoi une femme battue reste dans un milieu où est-ce qu'elle se fait battre tu fais juste comme ben voyons moi à sa place je m'en irais ou une personne c'est ça qui se drogue pis qui est dans la rue ben moi à sa place j'arrêterais de me droguer on peut juste pas penser de cette manière-là parce que c'est pas de même que ça marche dans le cerveau de ces personnes-là premièrement pis t'as beau leur dire que c'est pas bon pour eux pis qu'ils pourront avoir tellement de meilleures vies pis que l'avenir est devant eux pis qu'ils ont tellement un beau potentiel et ça veut pas dire qu'ils vont arrêter ce jour au lendemain d'avoir des comportements autodestructeurs d'où la réduction de méfaits ou au moins s'ils décident de faire ça ben ils pogneront pas en même temps le sida avec des seringues usagées c'est comme difficile à comprendre parce que t'es comme ouais mais tu leur offres de la drogue what the fuck mais en même temps à ce monde-là ils se droguent déjà ils leur offrent de la drogue déjà vraiment je pense qu'ils ont un lieu pour s'injecter ils leur donnent pas de la drogue ben il y a des places où est-ce qu'ils vont il y a des gens de substituts de drogue pour le monde qui sont en septembre ouais c'est ça fait que dans ce sens-là que je voulais dire ça pas genre hey j'en ai de la bonne ben vois-tu ça je le savais même pas pis ça je me sens un petit peu mitigé par rapport à ça déjà mais tu sais j'imagine que si on le sait il y a eu des études pis tout je fais confiance c'est le fait là mais c'est ça mettons là là je travaille mettons dans le j'ai un bec en psychose mais là je travaille chez Desjardins je travaille dans la finance mais on s'entend-tu que même dans la finance tu en vois du monde qui sont en marde mais qui veulent pas nécessairement s'aider ils sont juste comme ben non ça va bien c'est pas grave que ça ben non j'ai payé un autre jour mes dettes je veux juste que tu me fasses un prêt pour que je paye mes affaires mais que j'ai déjà tout pas payé genre tu sais c'est comme c'est difficile il y a du monde qui s'arrange bien pis il y a du monde qui court après les troupes genre mais tu sais il y a toutes sortes de monde dans le monde là fait qu'un un moment il faut juste s'arranger pour que ça soit juste un petit peu moins pire leur quotidien pis que le moins pire devienne encore un petit peu moins pire pis un peu moins pire fait que je comprends d'où ce qu'ils sont venus avec l'idée de ligaturer mais la seule affaire c'est que je trouve que c'est quelque chose de complètement permanent ouais ben c'est ça c'est permanent pis en même temps t'sais il y a une autre vie humaine qui est comme en jeu dans la question c'est la vie de l'enfant qui naîtrait éventuellement d'une mère droguée t'sais il y a comme ça pis justement la madame qui fait ça pour te mettre en contexte c'est que elle a dit qu'elle a justement eu des enfants pendant qu'elle était droguée pis là t'sais c'est comme un peu son son idée de sauver le monde dans le fond parce qu'elle mais c'est ce qui est ironique aussi c'est qu'elle a réussi à s'en sortir pis que son enfant va bien ben là t'sais fait que justement c'est ironique c'est complètement opposé à ce qu'elle essaie de faire en réalité t'sais c'est justement moi c'est ce que je trouve c'est comme en tout cas personnellement je trouve que c'est contourner un message contourner la solution réelle sauf qu'un autre une autre réduction de méfait qu'on a qu'on pourrait dire que c'est une réduction de méfait disons là légaliser la marijuana t'sais Marie t'es en feu d'affait c'est que t'sais on pourrait dire que c'est une réduction de méfait en disant que de toute façon il va n'avoir sur le marché fait qu'on peut pas régler le problème tant qu'à être aussi bien réduire il va n'avoir sur le marché peu importe qu'est-ce qu'on fait c'est plate parce qu'on a beau être une personne qui est super idéaliste qui pense que toute cause tout est fait une cause cause un effet whatever mais même si tu veux régler les problèmes pis t'as les meilleures intentions du monde tu peux pas te régler les problèmes pis même si tu voudrais que personne se drogue il va toujours avoir tout le monde qui va se droguer de toute façon mais moi ce qui m'inquiète par rapport à ça c'est que ça a l'air naiseux c'est complètement cyclique ma vision de la légalisation de la marijuana c'est que là il y avait l'alcool avant on l'a légalisé maintenant il y a la marijuana on va la légaliser qu'est-ce qui va venir après qu'est-ce qui va être le step d'après pis est-ce que je vais me sentir tellement trop vieux pis déconnecté quand ça va arriver parce que j'ai l'impression que les personnes plus âgées vont faire comme ah la marijuana ça détruit les vies etc quand on abuse mais l'alcool aussi de façon différente pis là c'est quoi l'étape suivante c'est ça mon questionnement quand j'essaye de faire l'avocat du diable mais ça il faudrait étudier ben moi je suis vraiment en faveur de la légalisation du cannabis complètement l'interdiction n'empêche pas la consommation personnellement j'avoue en avoir fumé au secondaire pis juste au secondaire pas juste au secondaire on va pouvoir dire ah moi je l'ai fumé dans le temps que c'était évident j'ai écouté ton entrevue à Radio-Canada tu me dis pis d'après moi il parlait pas d'une cigarette ouais c'est ça je pense que Stéphane Jean-Nord voulait fumer du pot avec moi j'ai dit je fume pas ce qui est vrai mais pour vrai depuis que je fais de la politique active j'ai pu jamais toucher à ça parce que je me dis faut que je respecte les lois quand tu es dans une dynamique où tu dis je veux changer les lois ben attends faut que tu les respectes même si tu les aimes pas fait que c'est ça que je fais maintenant j'ai tu sais quand ça va être légal je vais être ben content ça veut pas dire que je vais en prendre toutes les semaines une fois de temps en temps je vais trouver ça intéressant cela dit tu sais adolescent il y a personne qui était pas capable d'en avoir puis les choses n'ont pas changé fait que je veux dire à quoi ça sert à ce moment-là de faire en sorte que tu taxes pas ce produit-là puis que t'engraisses la mafia avec ça puis les motards tout ça moi je dis c'est une bonne chose puis puis c'est ça mais il y a un modèle intéressant que je connais mal je vais juste l'évoquer comme ça mais le modèle portugais c'est-à-dire qu'il semble-t-il qu'au Portugal ils ont décriminalisé toutes les drogues ça veut pas dire qu'il y a des magasins où tu peux acheter du crack mais si tu te fais prendre par la police mettons que t'es pas accusé t'es pas accusé il faudrait investiguer j'avoue que je me suis fait pareil de ça puis j'ai pas vraiment creusé le dossier puis le modèle mais c'est que ce qu'eux ont derrière l'idée c'est qu'ils disent au lieu de le traiter comme un enjeu de la criminalité on le traite comme un enjeu de santé publique et semble-t-il que leur approche qui est révolutionnaire on va se le dire je pense que c'est le seul pays qui fait ça pour vérifier mais pour eux ils atteignent leur objectif avec ça alors c'est intéressant c'est un modèle à explorer pour les gens qui s'intéressent à ça c'est super intéressant parce que justement des fois on se dit c'est une mesure extrême de décriminaliser mais en même temps peut-être pas tant toutes les drogues en même temps peut-être pas tant parce que nous autres on a l'impression qu'on ne faut pas trop bouger je pense qu'on a toujours l'impression qu'il ne faut pas trop faire bouger des choses sinon on va voir des effets extrêmes mais en réalité des fois changer quelque chose qu'on a l'impression qu'est extrême va finalement juste avoir un effet d'équilibre au contraire dans le reste des sphères de la société c'est ça comme tu t'introduisais le sujet tu dis on commence par ça puis après ça ça va être quoi mais c'est pas bouger d'être après ça ça va être quoi tu sais c'est juste une petite chose en particulier mais on n'est pas obligé de la généraliser à d'autres mais tant qu'être parti avec le pot on pourrait aussi légaliser les drogues puisqu'il est délite genre pour pouvoir faire des traitements psychothérapeutiques ça t'en avais déjà parlé puis justement je t'avais partagé un article c'est même pas une blague ça a l'air d'une blague mais c'est même pas une blague parce que ça là c'est le genre de sujet que plus que tu t'intéresses au sujet puis que t'apprends des choses là-dessus plus que ta perception change par rapport à ce sujet-là puis tu fais comme ok c'est pas si fou que ça c'est vraiment mais j'en avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast fait que je vais m'arrêter juste là je vais faire un petit segway sur un prochain épisode de podcast que j'aimerais beaucoup parler par rapport à justement l'ignorance qui se transforme en connaissance qui se transforme moi j'aimais pas ce sujet-là puis finalement j'aime ça la radioactivité la quoi? la radioactivité Vanessa s'est retrouvée sur un trip de lire tout ce qui a rapport à la radioactivité au nucléaire puis là vraiment là-dessus je capote là-dessus j'ai vraiment eu pendant cette été j'arrêtais pas de lire plein d'offres puis de voir plein de documentaires là-dessus puis je me suis full renseignée puis ma perception elle a beaucoup changé puis je trouve ça je trouve ça formidable de l'humain de pouvoir changer de perception puis je souhaite ça à tout le monde en 2017 mon souhait pour tout le monde c'est de changer notre perception sur au moins une chose d'être suffisamment rationnel pour reconnaître le point de vue qu'on ne connait pas excellent point excellent souhait et la paix dans le monde plus difficile plus difficile on met la barre présentement surtout c'est juste pour être mythes univers que j'ai dit ça dans le fond c'est à ça que tu te présentes c'est pas le conseiller municipal de Dupuis à mythes univers tu sais que tu vas peut-être devoir rencontrer Donald Trump je pense que c'est lui qui possède ce concours-là ah non sérieux ça m'écart j'ai eu peu mal au coeur ouais pauvre mairesse de San Juan c'est San Juan je pense à Porto Rico c'est ça la ville qui en tout cas la mairesse qui a blasté sur Twitter parce qu'elle y a demandé de l'aide j'ai pas vu ça passer t'as bien fait c'est bien ta santé mentale doit me sentir bien bien s'en trouver ça je l'ai même plus Trump j'ai tout dit qu'est-ce qu'il y avait moi je me tiens tellement au courant parce que tout ce qui me fait chier je me tiens au courant deux fois plus on dirait que c'est une maladie il faut gérer de faire ça c'est l'ennemi encore plus proche c'est ça ouais un peu mais pour résumer l'histoire c'est que Porto Rico a été atteint par les deux derniers gigaouragans Irma puis Maria puis Maria puis ça a détruit une grande partie de l'île puis ça a été une crise qui a suivi pas mal tout de suite après Houston puis les autres grandes villes continentales aux États-Unis puis vu que c'est une île qui appartient aux États-Unis c'est un territoire des États-Unis mais qui est comme un peu reculé qui ont une culture complètement différente bien ils ont été potentiellement ignorés pendant deux semaines deux semaines c'est long quand les gens sont en crise puis ça a pris deux semaines avant que Trump y aille pour leur rendre visite il a décidé d'y aller une journée après qu'Hillary aille parler de tout ça à la télévision je sais pas s'il écoutait la télé à ce moment-là c'est un petit peu ironique il a relancé des roulots de papiers exactement la rencontre était extrêmement stagée la mairesse de San Juan a dit à la télé que la rencontre avec le président a duré 17 minutes elle disait 17 minutes je la crois dans son timing parce qu'elle dit pas 15 puis elle dit pas 20 pendant ces 17 minutes il y avait une foule de gens un peu stagés genre on est là pour voir le président mais il pitchait des affaires puis c'était des essuie-tout sérieusement des essuie-tout mais qui qui tirait des essuie-tout Trump Trump tirait des essuie-tout à la foule de gens pourquoi genre vous avez un dégodeau voici des spectateurs genre pour avoir l'impression de tirer des vivres aux gens comme s'il les aidait puis il est parti le lendemain il me semble la mairesse a été nuancée dans ses propos c'est que l'équipe de Trump avait l'air plus d'être à l'écoute au contraire de lui puis d'être prêts à vouloir les aider mais en tout cas mais ça part du fait que Trump a répondu à la mairesse en disant qu'elle n'avait pas besoin de demander d'aide parce que ça devait être un effort communautaire de reconstruire toute l'île puis qu'il s'attendait à ce qu'on fasse tout pour eux et ça là si tu parles à des gens qui sont présentement en crise qui ont presque plus personne a l'électricité sur l'île au complet ils ont des problèmes il y a des maladies qui commencent à se propager déjà et en plus il y a un mouvement indépendantiste à Porto Rico je le crois parce que c'est assez séparé culturellement eux autres imagines-tu on est lié à vous mais vous venez pas nous aider vous faites nos lois vous pointez tu nous carrosses des essuie-tout par la tête tu nous insultes en disant qu'on est dépendants puis qu'on quête des pinotes moi je capoterais on fait l'élévance du Québec on s'en va à Porto Rico c'est clair mais on dirait que ça me dit quelque chose ce petit discours-là de on est dépendants puis ça me déclenche moi si il y avait la même chose avec le premier ministre du Canada heureusement Justin Trudeau est un petit peu plus équilibré présentement qu'il a Trump s'il s'en venait ici en me disant qu'on était dépendants puis en nous tirant des Scott Tower laisse-moi te dire qu'on serait indépendants pas mal le lendemain et si ben j'espère je sais pas mais je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va prendre nos Québécois pour m'amener catcher que ça prend ça mais en dirait que ça va prendre quelque chose de vraiment crissement insultant on dirait qu'on se fait pas assez insulter en tant que nation je sais pas ouais ben le Canada on est tellement réputé pour être poli tu rives Alessa mais il y a comme en tout cas il faudrait que j'investis que davantage mais j'ai entendu ça récemment dans une discussion avec un ami qui s'intéresse aux enjeux indépendantistes puis à la Catalogne entre autres puis il y a comme une théorie qui émerge c'est la théorie de l'humiliation c'est comme en fait pour qu'il y ait un changement social puis un mouvement puis une mobilisation citoyenne importante il faut comme que ça soit précédé par une espèce d'humiliation tu sais un choc une espèce de gros manger toute la chenoute généralisé puis c'est comme puis c'est ça puis effectivement t'as raison tu sais mettons en 2012 la grosse mobilisation qu'il y a eu c'est exactement ce que je pensais elle n'aurait jamais c'était crissement insultant on s'entend dessus puis c'est pas pour rien qu'il y a tellement de monde qui sont descendus dans les rues mars 2012 à Montréal j'étais là moi aussi on s'est fait croiser j'ai été pas mal à Québec moi j'ai été à Québec aussi si il n'avait pas eu une tentative de hausse de 75% il n'y aurait jamais une mobilisation telle si après un mois il avait dit ok on coupe la poire en deux on fait juste une augmentation de 30% ça aurait toute défaite le mouvement les gens n'auraient pas été plus contents mais ça aurait été assez pour démobiliser moi personnellement je n'aurais pas été à l'université si ça avait été augmenté avant pour vrai je ne viens pas d'une famille super nanti il a fallu que je travaille beaucoup pour avoir ces études mon bac je l'ai obtenu comme un supplément en éducation en plus parce que j'étais déjà capable de travailler parce que j'avais fait une technique au cégep techniquement c'était facultatif je me suis endetté je ne le regrette pas mais en même temps si ça l'avait été plus cher si ça l'avait été plus cher j'aurais pas pu y aller récemment j'ai parlé à un étudiant à l'université Laval il dit que sa session lui coûte 1800$ avec les frais de scolarité les frais afférents 1800$ je ne suis pas si vieux que ça c'est un peu plus élevé à peu près 300$ de plus élevé que quand j'ai été moi c'est 600$ quand j'étais là mettons j'ai fait l'université de 2001-2002 à 2005 à peu près pour ça je suis retourné plus tard pour la maîtrise je veux dire c'était 1200$ une session c'est 600$ de plus c'est comme une augmentation de 50% en une dizaine d'années environ mais c'est en une dizaine d'années ça fait qu'il n'y a personne qui sait le dire personne ne s'en rend compte puis c'est justement ça que je voulais dire aussi le point vers lequel je m'en allais c'est qu'on parlait de la théorie de l'humiliation qu'il fallait qu'il y ait un gros événement mais on dirait que des fois les choses se passent tellement lentement ou encore que ça se passe à huis clos ou de façon tellement sournoise de la part des politiciens qu'on a l'impression qu'on n'est juste même pas conscient puis on ne peut pas être insulté parce qu'on ne le sait pas puis même c'est pas juste les politiciens c'est juste le monde en général la vie l'orientation que la société prend genre se prend juste je ne sais pas comment dire mais c'est juste dans le quotidien aussi que ça se retrouve tout ça oui dans les discours mais dans les médias dans la politique n'importe quoi mais on prend une direction puis le monde ne s'en rende pas compte puis la minute qu'on chiale on se fait dire ben oui vous savez vous n'êtes jamais content les éparatistes moi j'aime ça le mot séparatiste je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime séparatiste mais avec genre 8 S séparatiste c'est comme on dirait que c'est plus assumé un moment donné les gens disaient ah faut pas utiliser ça nos adversaires utilisent ça pour donner l'impression que c'est négatif parce que la séparation est toujours liée mentalement à une paire si on n'utilise plus c'est eux qui ont gagné c'est pareil comme le terme féministe il y a des filles qui disent ah je ne suis pas féministe mais moi je suis plus égalitaire c'est parce que c'est justement ça le terme féministe c'est ça qu'elle veut dire c'est de là qu'elle vient historiquement parlant donc il ne faut pas avoir peur du mot quand la ministre du parti libéral la condition féministe disait moi je ne suis pas féministe alors ça on en a parlé on a fait un épisode là-dessus c'est raide moi j'ai fait une capsule de sophistes on les a mentionnées des capsules déjà en plus en train de s'apprendre des affaires comme ça pour qu'il y ait de la réaction justement parce que quand on est comme assis dans notre sofa il faut être tranquille puis qu'on ne se fait pas trop heurter personnellement on a notre petite bulle personnelle en train de s'apprendre moins le goût de se mobiliser moi j'aimerais ça avoir des trucs pour tu sais il y a du monde qui sont justement ça qui sont politisés ils aiment ça la politique puis ils auraient descendu dans les rues peu importe moi j'aime juste ça faire partie d'une manifestation qu'est-ce que tu veux j'aime vraiment ça j'ai aimé le mot j'ai tellement aimé ça j'ai capoté pendant la crise étudiante c'était pas drôle mais j'ai tellement aimé ça je pense que l'énergie qu'on retrouve dans cette foule-là justement on a l'impression des fois que quand on a un point de vue on est seul derrière notre écran on écrit un commentaire sur Facebook puis on a l'impression d'être tout seul qui a ce point de vue-là mais quand on est dans une manifestation c'est là où les gens se rencontrent c'est ça que je trouve beau de la mobilisation tu constates le pouvoir exactement mais comment on fait pour que le monde mettons qu'ils sont super bien dans leur sofa puis qu'ils disent moi de toute façon la politique ça m'intéresse pas puis ça m'impacte pas le monde qui disent que la politique ça les impacte pas dans leur vie personnelle c'est qu'il y a rien de plus faux mais comment tu fais pour leur faire catcher ça moi j'ai l'impression qu'il faut il faut tu sais mettons on est dans au Québec on est un peu dans une cage ok c'est-à-dire qu'il y a des barreaux il y a des affaires qu'on peut pas faire des affaires à l'autre bord du barreau genre négocier nos traités internationaux c'est l'autre bord des barreaux etc il y a plein d'affaires gérer nous-mêmes nos propres impôts c'est l'autre bord des barreaux mais tant que tu sais comme en politique québécoise on reste à l'intérieur des barreaux puis qu'on discute de quel rideau on va mettre devant puis etc bien il y a personne qui se rend jamais compte de rien mais à partir du moment où tu proposes de dire je vais faire quelque chose qui est l'autre bord du barreau comme par exemple ça aurait été le cas NRJS ils ont abandonné le projet mais s'ils l'avaient maintenu puis qu'un gouvernement avait vraiment dit même si les lois canadiennes ne nous le permettent pas même si la constitution dit que c'est pas nous qui devons décider de ça bien là les gens auraient vraiment réalisé ce qui se passe imaginons un scénario là NRJS est encore là ils veulent passer les indépendants sont au pouvoir ils disent non NRJS ça passe pas le gouvernement dit la cour suprême dit qu'on a le droit nous on dit vous avez pas le droit ils commencent à le construire on amène des pépines on fait comme les mohawks on amène des pépines devant pour bloquer le champ de construction eux autres qu'est-ce qu'ils font après est-ce qu'ils amènent l'armée s'ils amènent l'armée les gens vont faire et tabarouais c'était vraiment pas dans leur intérêt que ça dégénère ici puis encore aujourd'hui il y avait une manifestation encore aujourd'hui c'est-tu aujourd'hui un regroupement par rapport à un autre projet de pétroliage c'est-tu en ce moment il y a quelque chose qui se passe en Gaspésie près de Gaspé c'est un forage je pense de Junex un forage qui sera probablement un forage de fracturation hydraulique puis il y a un camp je sais pas s'il tient encore mes nouvelles sont pas très très fraîches mais il y a comme un camp de citoyens qui est établi là puis ils sont là pour sensibiliser puis tout ça puis faire de l'action mais c'est ça c'est que notre gouvernement tu sais récemment ah c'est fou raide il y a quelque il y a il y a tu sais ils ont donné de l'argent pétrolière là puis ils parlaient de tu sais donner un deuxième bain dans les CHSLD puis je pense qu'ils chiffraient ça à 36 millions puis ils ont donné quelque chose comme je me souviens plus du chiffre exact mais comme autour de 20 millions à Junex pour les compenser ou à Petrolia pour les compenser de ne pas avoir été sur Anticosti tu sais comme de ne pas pouvoir forer là il leur donne c'est justement quand on voit ces chiffres là comparé un à côté de l'autre que là je vois comme ok on a vraiment un problème de valeur c'est fou là tu sais je veux dire ça pote mon sang on donne de l'argent aux pétrolières je capote mais ouais en tout cas tu sais ceux qui en ont besoin tu sais ceux qui en ont vraiment besoin les pétrolières les compagnies qui ont vraiment besoin mais encore là pour la personne qui était ici dans son salon comment tu fais pour mettre ça genre en mots pour que cette personne elle a le goût de se lever de son sofa genre tu sais c'est ça que je trouve encore là je trouve encore que c'est dur je te trouve un petit peu élitiste parce que tu décris cette personne dans un sofa probablement en train de manger des nachos non des cheetos ouais c'est ça mais je pense Vanessa que en fait t'as raison les mots suffisent pas il faut plus que des arguments tu peux avoir les meilleurs arguments du monde genre je sais pas moi ton épicier va te coûter plus cher ah ben non il faut que tu touches pas mon épicier il faut que ça impacte la personne directement dans sa vie personnelle souvent c'est avec l'argent ton cas va coûter plus cher ou n'importe quoi ou je sais pas moi t'auras plus ton espace de parking t'auras plus tel le privilège que t'avais que t'es habitué l'argent c'est plus facile parce que c'est justement ce qui nous rejoint tous à quelque part indépendamment de ta race de ton travail déjà même de dire ah tu vas devoir prendre ta retraite un an plus tard ben c'est chien mais on dirait que c'est déjà même plus abstrait il faut que ça soit dans l'ici maintenant que ça l'impacte pour que la personne s'intéresse à la politique mettons par exemple les chauffeurs de taxi Hubert ils l'ont mangé dans la gueule à fond la caisse puis ils ont vraiment réalisé leur permis de taxi qui est souvent un investissement qu'ils comptent revendre pour prendre la retraite a perdu plus de 40% de la valeur je pense donc c'est énorme puis ça ils ont fait ok je viens de comprendre que je ne voterai plus jamais pour le parti libéral puis c'est des coups comme ça c'est fou ouais c'est vrai ouais mais voyons je voulais dire quelque chose par rapport à ah oui justement en revenant de l'Abitibi la première fois je suis allé voir Vanessa l'année passée oui quand je suis allé voir là-bas je vous en avais déjà parlé à toi puis à Véro il y avait un groupe de Premières Nations je ne j'ai je blinque sur sur les cris dans ce coin-là où ils ont gagné c'est ça j'ai j'ai un blanc complet sur sur le groupe en question mais il arrêtait les gens dans la dans la route qui est quand même une route à 4 et 10 puis il y avait du monde qui signalait d'avance que ça allait arrêter puis il donnait des pamphlets pour pour que les gens sachent que le gouvernement avait autorisé finalement avait autorisé de la prospection dans ce coin-là aussi alors qu'il leur avait dit qu'il n'allait pas autoriser c'est comme j'avais je lisais ça puis j'avais juste l'impression qu'il avait joué sur ah on n'avait pas compris on les a autorisés finalement c'est vraiment sale puis s'il y a de la prospection dans ce coin-là aussi c'est comme franchement mais tu sais je pense qu'au Québec les projets prêt-pétroliers c'est-tu moins où il y en a peu puis ça ne l'arrive pas on en a sûrement beaucoup le territoire est grand dans le nord je suis convaincu qu'il y en aurait quand même pas mal je m'en fous quand même je ne veux pas qu'on l'exploite c'est pas mal les mines ici par exemple c'est des mines c'est de l'or puis du je ne sais pas quoi mais c'est pas mal des mines de prospection c'est surtout pour les mines tout le monde travaille des mines ici puis ils gagnent des salaires de fous ça n'a pas de bon sens c'est vraiment extrêmement bizarre comme région le bitibi c'est des jeunes de 18 ans qui gagnent 60 000 par année puis ils ont un secondaire 5 genre puis encore c'est vraiment extrêmement spécial comme région l'économie ici c'est spécial je voulais juste dire ça mais c'est parfait bien dans le fond les crimes je pense qu'on peut closer ben oui sur cette belle sur cette belle chose on va closer on va y aller avec les suggestions de la semaine Vanessa quelle est ta suggestion de la semaine je vais commencer avec toi encore au fin ben je vous suggère d'écouter notre podcast non mais j'avais plein de suggestions pendant tout l'été puis il faudrait tout que je les retrouve parce que je les ai toutes mis dans mon enregistré dans mes onglets dans Facebook mais comme je t'ai dit hier ma suggestion ça va être la suggestion la plus récente que j'ai suis tombée sur Netflix Netflix qui coûte maintenant un dollar de plus par mois ils ont annoncé leur augmentation de frais une semaine avant que Mélanie Joly annonce son deal soit dit en français c'est comme c'est fou hein je serais-tu faite par exprès tu penses moi j'ai pas vu encore tout le monde en parle mais j'ai hâte de l'écouter oh là là je pense que t'as pas hâte de l'écouter c'est pas vu là avec Mélanie Joly elle est terrible tu as Gérald Filion puis Pierre-Him McSween qui sont là juste ils disent non c'est pas vrai mais tout le monde n'a pas été d'accord avec elle puis tout le monde a essayé de lui poser plus de questions pour comprendre son point de vue puis elle répétait toujours la même chose mon dieu j'aimerais tellement pas c'est dommage parce que j'ai trouvé bien déloquence dans d'autres apparitions qu'elle a faites puis là j'étais comme oh peut-être que ce qu'elle défendait c'était pas défendable ben je pense que ça t'as beau être bien film ben oui qu'est-ce que tu me suggères sur Netflix ma suggestion que j'ai trouvé sur Netflix vous avez trouvé ça drôle mais c'est le film de Lady Gaga que j'ai trouvé vraiment bon ah ben je voulais l'écouter je l'aime tellement à fois mille depuis que j'ai écouté ce film-là puis son nouvel album il est vraiment extrêmement bon c'est le meilleur album de Lady Gaga et c'est son moins populaire honnêtement parce qu'elle a été connue en faisant de la musique pop puis là elle a ralenti le rythme elle a fait du tu sais elle a fait elle a fait du piano il y a eu beaucoup de chansons qui sont acoustiques aussi tu sais des choses qu'on n'avait pas entendu de Lady Gaga avant puis ça vaut vraiment la peine parce que si j'avais fermé les yeux puis que j'avais pas su que c'était elle j'aurais trippé dessus encore plus là c'était Lady Gaga j'avais comme un point de vue ah c'est Lady Gaga tu sais j'étais comme un peu mitigé puis je me bataillais avec moi-même dans ma tête mais ça m'a pris comme un certain temps avant d'accepter que c'est comme ok c'est vraiment un bon album mais je l'aime tellement en tant qu'artiste puis je sais pas comment dire sa force de caractère puis comment que tu sais elle compose toutes ses chansons j'ai l'impression qu'elle a une partie vraiment accomplie là moi je trouve qu'elle a une coche de sautée aussi elle est quand même un petit peu folle puis c'est quelque chose que j'apprécie chez les gens c'est clair puis j'ai revu sur YouTube vu que là je suis partie dans une folie là tantôt c'était la radioactivité maintenant c'est Lady Gaga on voit que j'ai vraiment des intérêts variés mais j'ai regardé un sur YouTube je sais pas si vous checkez ça des fois des affaires genre tu sais teen reacts to telle affaire là c'était elders react to Lady Gaga puis c'était vraiment hot c'est des personnes âgées qui réagissent à Lady Gaga mais ils réagissaient à quoi de Lady Gaga ben dans le fond genre ils faisaient lire les paroles juste les paroles puis ils disaient pas c'était qui puis là ils ils cachaient même pas que c'était elle puis ils étaient là ah c'est songé ça à faire de telles affaires après ça ils écoutaient les toons ils étaient là j'aimais mieux les paroles c'est vraiment drôle c'est ma suggestion c'est noté et toi seule qu'est-ce que tu nous suggères cette semaine hé j'ai pas pensé à ça ça peut être il y a aucune limite ça peut être tes nouvelles pantoufles préférées ça peut être vraiment n'importe quoi qu'est-ce que je vous suggère cette semaine ah ben tapeux il y a quelque chose que j'ai oublié de faire je pourrais vous suggérer la lecture d'un exemplaire du livre qui fait dire oui et là j'en ai amené trois exemplaires même si je savais que vous étiez dans des villes différentes écoute je vais avoir accueilli je vais en laisser je vais laisser les trois ici c'est un livre donc qui présente les principaux arguments pour l'indépendance du Québec puis il est disponible en pdf en ligne on peut aussi le commander en papier sur le site des éditions du québécois ou le commander dans n'importe quelle librairie du Québec c'est déjà un best-seller plus de 4000 vendus en librairie plus de 21 000 distribués gratuitement au Québec c'est donc un phénomène parce que tu sais dès que ça dépasse 3000 au Québec c'est un best-seller alors imaginez il y en a comme en ce moment 25 000 au Québec qui sont entre les mains des gens et ça a été financé par des indépendantistes c'est vraiment un beau projet alors je recommande ça cette semaine super merci beaucoup merci beaucoup pour le cadeau je vais faire des édicaces avec les dons c'est ça que j'allais demander comme demande spéciale parce qu'en réalité puis je le dis puis en même temps je suis un peu gênée mais je l'ai acheté mais je ne l'ai pas lu regarde je vais t'envoyer celui-là dédicacé puis tu pourras donner le tien à quelqu'un qu'il faut convaincre c'est que tu as le but je pense en plus de ce livre-là puis je trouvais ça vraiment autre bon cette semaine moi ma recommandation c'est vraiment quelque chose de pas rapport c'est un channel YouTube d'un réalisateur oh mon dieu un réalisateur qui a créé un film populaire que j'ai oublié le nom présentement dont j'ai oublié le nom présentement c'était District 9 District 9 c'est un film un peu post-apocalyptique avec des aliens puis des robots je ne sais plus trop je l'ai déjà vu mais c'est vague un peu mais ce réalisateur-là a décidé de faire des projets expérimentaux où ça prend la forme de vidéos YouTube de 5 à une demi-heure mettons il y en a qui sont vraiment plus longs puis c'est toutes des des histoires de science-fiction avec des aliens des fantômes peu importe puis c'est comme s'il lançait des idées sur le mur il lance un spaghetti sur le mur voir si ça colle puis si l'idée est un peu plus adoptée bien là il va potentiellement essayer de la faire réaliser c'est vraiment le fun parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir comme un point de vue super privilégié dans le début d'une idée qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air un vrai film par rapport à cette petite idée-là que les réalisateurs ont eue c'est toutes des histoires super différentes il y en a une que c'est c'est une personne c'est un peu un peu comme Resident Evil c'est dans une base militaire qui a l'air de contrôler les gens il faut qu'ils s'échappent d'une espèce de mutant qui s'est combiné ensemble avec des morceaux des autres personnes qui a déjà mangé en tout cas c'est super beau parce qu'il y a des effets spéciaux super professionnels comme si c'était un film réel moi je recommande ça c'est vraiment un bon 2-3 heures à perdre sur Youtube présentement puis il en sort périodiquement il en a sorti déjà plusieurs cet été je pense que le channel a été créé cet été puis là il en a sorti quelques-uns d'autres cette semaine c'est ma recommandation nice ben sinon Vincent avait-tu autre chose à te rajouter avant qu'on close ben moi j'avais plein de questions parce que là je me présente aux directions municipales puis je sais pas quoi faire à part faire une belle pancarte mais je sais pas ben appelle-moi puis je vais te donner des trucs ouais là échangez vos numéros appelle-moi puis je vais te donner des trucs je connais quand même des petites bases sur les campagnes je pourrais te dire deux trois trucs que tu pourrais faire yes on s'appelle on s'appelle demain ok tu vois c'est concret quand on donne un timing comme ça ça c'est un bon truc d'homme d'affaires aussi si on veut pas que ça tombe dans les oubliettes faut donner une heure et un moment c'est comme j'en dirais ça même oh un méni faudrait faire de quoi mais ça arrive jamais les un méni ah non ça n'arrive jamais à m'année à m'année à m'année non 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 seul toi veux-tu quelque chose d'autre à rajouter ben moi je pense que c'est bon j'ai beaucoup aimé mon expérience à faire une balado diffusion avec vous ben t'es le bienvenu ça m'a donné envie d'en faire d'autres pis si à un moment donné Véronique elle peut pas pour d'autres raisons moi je peux je peux substituer ben je vais t'inviter je vais aller y casser des jambes demain non ben non ben non ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir fait que tu reviens quand tu veux ah excellent bon c'est comme à tout le monde en parle genre j'ai ma carte la carte ah j'aurais dû faire ça faire un petit conseil je vais te donner une carte vu qu'on n'est en personne mais bon pis continuez à mettre tout le monde en parle dans la description des émissions je pense ouais on fait du name dropping c'est parfait super ben sur ce c'est ce qui marque la fin de l'épisode 53 le premier épisode de la saison bonjour aux nouveaux auditeurs qui nous ont découverts pendant l'été on est de retour avec un horaire régulier à partir de maintenant on sort un épisode à tous les lundis ouais sinon vous pouvez retrouver les notes de l'épisode de tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui que ce soit des liens etc on va tout mettre ça dans dans les notes sur le site à philopoto.com baroblique podcast baroblique 53 vu que c'était l'épisode 53 sinon vanessa on peut te retrouver sur twitter à vanettibi vanettibi ouais mon twitter sinon seul on peut te retrouver sur les réseaux sociaux oui sur ouais j'ai une page facebook ça zanetti sinon sur twitter je me rappelle plus je pense que c'est ça zanetti aussi super sinon les réseaux sociaux d'adoption nationale aussi aller liker les pages sinon aussi de Québec solidaire évidemment si jamais si la motion est adoptée j'imagine que tout ça va se combiner ensemble espérons-le espérons-le on croise les doigts sinon moi vous pouvez me trouver à twitter.com baroblique davidwebca et puis le show est sur facebook également et sur twitter à philopoto toutes collées ensemble n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos suggestions au sujet à questions commerciales philopoto.com et sinon c'est la fin de l'épisode alors bye 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 yes super bon ben là c'est la fin de l'épisode fait qu'on peut se dire ce qu'on veut ça peut durer deux secondes comme une demi-heure je pense que je vais comme tout de suite mettre sur facebook la photo qu'on a pris tantôt yes oh yeah puis je vais comme mettre le lien de votre page facebook de philopoto tu serais super gentil ben je vais faire ça puis quand vous allez le sortir je vais comme le partager excellent lundi parce que j'ai l'impression que vraiment t'sais vous t'sais 53e émission vous avez vraiment des précurseurs parce que ça commence à être de plus en plus connu les podcasts ça répond à un besoin le podcast québécois est vraiment encore petit puis il y en a qui font ça depuis les débuts au Québec je pense que Yann Thériault qui produit le podcast de Mike Ward lui ça fait des années ça fait une dizaine d'années qu'il en fait tu vois ça fait longtemps on savait même pas que ça existait le mot podcast le 10 ans mais c'est ça ça a été popularisé il ne l'a vraiment pas longtemps si tu fais un podcast un jour si jamais t'en crées un c'est clair que je vais l'écouter ah ben écoute puis je vais vous inviter yes on a des affaires non mais pour vrai on a un plan avec une gang de militants d'OEN ce qu'on veut faire c'est comme une chaîne avec différentes émissions puis le thème de la chaîne c'est comme l'indépendance du Québec fait que c'est de on va faire ça on n'a pas encore fait de pilote mais c'est pour ça que j'ai acheté ce micro-là d'ailleurs c'est comme envie de faire ça puis on va commencer un moment donné avant la fin de l'année une fois qu'on commence ça va y aller c'est on record tu fais des premières listes ça se passe pas avant la fin de l'année si ça se passe pas avant la fin de l'année c'est que j'aurai vraiment trop de corrections mais c'est notre souhait puis c'est ça on va faire ça puis ben moi je trouve que c'est une vraiment bonne idée parce que les channels YouTube puis les podcasts puis tout ça je crois que ça rejoint une population je dirais même pas plus jeune mais tu sais la population connectée justement des gens qui commentent beaucoup sur Facebook même si tu fais une vidéo indépendantiste puis qu'il va y avoir beaucoup de commentaires négatifs ben plus qu'il y a de commentaires plus que ça va être du vu puis tu sais là c'est là où la loi parlez-en bien parlez-en mal mais en autant qu'on en parle ben les réseaux sociaux c'est comme ça Facebook l'algorithme littéralement remonte les choses qui se font le plus discuter dans les feeds des gens puis même chose sur Twitter aussi puis YouTube mais j'aime vraiment je connaissais aucunement les podcasts c'est David dans le fond nous ça fait comment temps qu'on se connait tabarouette j'ai 27 ça va faire quasiment une quinzaine d'années qu'on se connait presque non on avait calculé mon dieu ça fait ben en tout cas on avait 13 ans maintenant 13-14 ans qu'on se connait mais en tout cas je sais que tu m'en as parlé pendant quasiment un an avant qu'on fasse un podcast je ne connaissais pas ça puis toi t'écoutais ça ça faisait longtemps que j'en écoutais puis je dis ah c'est un peu américain puis là il faudrait faire un podcast puis à chaque fois qu'on avait des discussions nous ce qu'on fait quand on se voit c'est qu'on a des discussions jusqu'à 5h du matin dans le char c'est juste les conversations de bord de porte nous autres on avait des conversations de genre on retourne chez quelqu'un on est dans le char puis là l'autre il faut qu'il débarque mais là finalement on parle jusqu'à 5h du matin j'allais porter Vanessa chez elle en Beauce quand elle était encore chez ses parents puis là on jasait puis là finalement il est 3h du matin on est comme ok on continue 5h du matin fuck il faut qu'on aille se coucher il est tellement tard puis que t'as tellement pas de sommeil que là tu commences à halluciner que le lampadaire c'est une personne et avec Véro aussi c'est tout le temps des conversations comme ça où on repousse tout le temps le point de vue où on pousse plus loin puis on essaie de trouver la solution à un problème souvent c'est ça le point commun on est mitigé par rapport à quelque chose puis on est assez on se questionne beaucoup intérieurement puis là on remet en question l'autre puis on se relance puis c'est des conversations qui finissent jamais puis je me disais tout le temps quand je voyais ces conversations-là je me disais ça peut être intéressant pour quelqu'un d'autre pas nécessairement comme sujet non effectivement pas informationnel mais comme ah ok ça m'aide à réfléchir aussi moi j'aime ça ce genre de podcast-là où les gens donnent leur opinion l'expliquent puis il y a d'autres personnes qui les relancent parce que moi ça m'aide à faire ma tête sur quelque chose d'autre c'est le fun aussi dans le tu sais mettons moi quand je vous écoutais c'était vraiment j'étais là on dirait que genre c'est trois personnes qui parlent ensemble puis qu'il y a personne qui les écoute tu sais genre c'est que vous aviez pas un ton radio-canadien machin là tu sais vous sacré vous faites des anglicismes vous parlez comme on parle dans une conversation de bord de porte puis c'est là qu'il se passe les affaires les plus intéressantes puis on a l'impression un peu de vous espionner tu sais parce que vous êtes tellement naturel puis comme exactement on serait avec vous dans un pub en train de discuter quelque chose il y a ça qui est le fun puis même des fois tu sais des fois c'est comme vous parlez de quelque chose qu'on comprend pas Jean-Rouin mon ami Steph il s'est passé puis on est je sais pas trop quoi Steph ou un autre nom mais on dirait que ça passe quand même vite parce que je sais pas ça fait partie de l'ambiance je pense que des fois on essaie d'éviter quand même les références comme ça il y en a eu quelques-unes dans l'épisode c'est comme Arnaud tu sais c'est qui c'est marié la fille elle s'appelle puis là ils ont fait ça c'est comme mais il y a de quoi de le fun je sais pas trop c'est comme si t'avais comme une fenêtre sur la vie de quelqu'un d'autre moi quand ça arrive dans d'autres podcasts je me dis oh mon dieu c'est tellement mon ami cette personne là mais je la connais pas je l'ai jamais rencontré je suis comme on est rendu des insides aussi avec nos podcasters comme Normétal ah ouais non mais nos auditeurs de Normétal qui sont si nombreux Normétal c'est rendu une légende c'est genre la municipalité juste en haut du puits Normétal je sais pas juste à cause de son nom ou du fait que tout le monde s'appelle comment s'appelle le monde à Normétal je pense tout le monde à Normétal je pensais que tu cherchais le gentilet l'énormétal oui c'est ça l'énormétallique l'énormétallique nous autres on dit qu'il s'appelle tout Jacques mais ça a réglé la question parce que réellement le dernier maire pas le maire actif mais l'autre d'avant je pense s'appelait Jacques la personne qui a fondé la ville avant ça s'appelait Saint-Jacques je sais pas trop quoi ah non t'as plus ça c'était Dupuis en tout cas le nom genre qui est populaire puis on disait ça en niaisant au début mais c'est c'est devenu un insight c'est quand même vrai c'est quoi ? tout enlevé les seins de Poulary ah oui c'est vrai comme Poulary c'est parce que moi je trouve que les noms de villes en Abitibi sont vraiment en lettres mais c'est parce qu'ils ont tout enlevé les seins de l'Abitibi fait que mettons Poulary c'était Saint-Rose de Poulary mais Saint-Germain c'est encore Saint-Germain c'est qui qui a pris cette décision là ? aujourd'hui ça serait quand même controversé ouais aujourd'hui c'est controversé mais pourquoi vous avez sorti les seins de l'Abitibi ? Van Interrochonchum on s'est attendu d'être religieux ça c'est l'opinion de Van Chum Mathieu mais c'est drôle c'est quoi dans l'épisode justement l'épisode je pense que t'as écouté parce que je l'ai réécouté pour savoir ce que t'avais entendu puis on disait l'Abitibi c'est tellement loin qu'on a l'impression que ça pourrait être un autre pays la séparation physique du parc à quel point on se retrouve dans un autre endroit mais l'ambiance aussi est différente on dirait que tout le monde a comme un peu une relation différente avec le gouvernement oui mais aussi l'autorité en général mais il y a beaucoup beaucoup de séparatistes en Abitibi ah oui clairement c'est spécial moi j'ai vraiment aimé ça me retrouver dans ce coin-là en tout cas c'est beau moi je trouvais ça beau le parc traverser le parc il y a des routes qui passent dans des lacs je sais pas on devrait se dire de ça d'un point de vue environnemental mais c'est beau c'est clair tu sais c'est les épinettes qui sont chétives tu sais les épinettes qui sont comme des petits pinceaux de mascara qui se détachent du paysage puis tu te dis hey eux autres ils veulent vivre ils l'ont pas ils l'ont pas c'est le pinceau il existe moi je trouve ça ressemble à des Q-tips je t'allais à Chez Bougamau puis c'est encore pire c'est minuscule c'est tout des petits nains lettre full chétif mais c'est beau eux autres il y en a pas de faciles puis ils continuent pareil ça donne un aperçu sur c'est quoi la réalité dans le nord aussi il y en a pas de faciles pour mettre du monde c'est métaphorique c'est métaphorique c'est métaphorique